... Notre projet est un projet de recherche qu'on a démarré avec toute l'équipe depuis quelques années qui porte sur les révoltes dans la région de la Méditerranée du Sud, dans le monde arabe contemporain. Et à partir des données qu'on a collectées, des travaux qu'on a faits, on en est arrivés à l'idée que l'un des aspects pour nous les plus importants de ces révoltes, c'est la question de la dignité caram en arabe. Et pour explorer cette question de la dignité, on est allés chercher des histoires dans des territoires. Et ces territoires, on les a cartographiés. Donc ça prend la forme de cartes artisanales faites par chacune et chacun d'entre nous sur nos terrains de recherche dans lesquels on s'est déplacés, à la fois matériellement mais aussi en allant collecter des images et des archives. Voilà, c'est un projet collectif et un projet de recherche qui réunit des chercheuses et des chercheurs qui travaillent sur différentes régions. Et à partir de là, le travail qui avait été fait en amont, c'est-à-dire d'établissement des données de la carte, a été adapté à l'espace tel qu'il est. Parfois, ça a consisté en simplement un tirage d'une certaine manière de la carte. Et puis parfois, ça s'est développé sous forme d'installation. Disons que la carte en 2D est devenue une carte en 3D. Et dans le même temps, nous avons ensemble travaillé à mise en place de la scénographie, de l'habillage de l'espace. Nous avons réfléchi aussi à la manière dont chacune des cartes peut dialoguer avec les autres. Il y a quelque chose d'émouvant, de fort, à venir re-raconter des histoires, de l'histoire tunisienne, et à venir aussi les exposer ici en dialogue avec le reste de la région. Et on a l'impression de venir réveiller un petit peu des fantômes et de faire habiter cet endroit, que ce soit les fantômes de temps plus anciens, mais aussi des fantômes du contemporain dans un monde qui est en train de beaucoup changer. Donc je trouve que c'est intéressant de penser aussi notre présence ici comme un petit rappel pour reconvoquer des souvenirs, pour aller chercher aussi des nouvelles réflexions sur la manière dont la Tunisie est ancrée dans sa région. Mais on a aussi en tête, pendant le festival, d'interagir avec le public, éventuellement en faisant ensemble des cartes, en proposant aussi cette méthode de cartographie sensible pour aller raconter des histoires, pour aller se souvenir, pour aller comprendre aussi comment on vit dans un territoire. Donc il me semble qu'il y a une vraie cohérence à être là. Je suis très émue et très sensible à l'invitation qui a été faite par Dream City de venir exposer. Mais je pense que ce dialogue entre recherche et art, il peut tout à fait se faire dans l'espace d'ensemble du festival. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.